La 7e conférence des opérateurs fournisseurs de services de télécommunication qui se tient à Abidjan durant deux jours a pour but de mener la réflexion sur la taxation des entreprises de télécommunication et l'impact sur le secteur dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Ce sont près d'une cinquantaine de dirigeants d'entreprises qui veulent adopter des recommandations pour moins de taxation et ainsi demeurer compétitive. Un secteur qui est taxé trop fortement ne va pas se développer et s'il ne se développe pas, comme il y a un lien entre ce que nous faisons et la croissance économique de nos pays, il est clair que ça va avoir un impact négatif sur le développement de nos pays. En effet, le secteur des télécommunications représente entre 5 et 8% du produit intérieur brut des États en Afrique de l'Ouest. Les entreprises au fil des années sont devenues de véritables vaches à l'air pour enfouer les caisses de l'État. Les taxes multiples appliquées pourraient cependant représenter un frein à l'investissement chez ces opérateurs privés. Bruno Connet, ministre ivoirien de la Poste et des TIC, qui a procédé à l'ouverture de la réunion à Abidjan, a affirmé la volonté des dirigeants à mettre en place un environnement favorable à l'investissement par un compromis entre les États et les entreprises du secteur des télécommunications. Le thème que vous avez choisi de traiter pour cette réunion, taxation des entreprises de télécommunications et impact sur le secteur dans l'UMOA, est très illustratif du compromis dynamique qui doit exister entre l'exigence pour nos États de disposer de ressources suffisantes pour une action publique effective et la nécessité de ne pas pénaliser un secteur en plein développement dont le besoin d'investir n'est pas discutable. Bruno Connet a par ailleurs indiqué attendre beaucoup de cette rencontre d'Abidjan avec des recommandations pour un secteur des TIC plus efficace.